La grève des femmes du 14 juin fera écho à la grève ayant eu lieu en 1991 à la même date. Les nouvelles universitaires lausannoises retrouvent aujourd'hui Geneviève de Rame et Marlise Graff qui ont toutes deux participé et co-organisé la grève de 1991. La première raison, c'est qu'en 1981, on avait accepté un article constitutionnel qui prévoyait l'égalité entre mes femmes, en particulier l'égalité au niveau des salaires pour un travail égal et dix ans après, on ne voyait rien du tout. Donc il fallait faire quelque chose. En 1991, je me suis très vite rendue compte que de nombreuses portes nous étaient fermées et que nous, les femmes, subissaient encore énormément de discrimination dans le monde du travail, dans le domaine politique et puis aussi dans la sphère domestique. Il fallait absolument protester la contre, combattre ces inégalités, ces désavantages, ces discriminations. Je pense que, d'une certaine manière, ça s'est amélioré. A l'époque, les femmes qui avaient des enfants, généralement, elles arrêtaient de travailler. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent, mais en même temps, on a une polarisation dans le marché du travail. Il y a d'une part des femmes très qualifiées, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font des études universitaires. Et d'autre part, toute une série de femmes qui reprennent le travail de care à la maison, les enfants, les vieux, les soins, le ménage, etc., et qui sont dans des conditions de travail extraordinairement précaires. Il y a un problème majeur qui subsiste, c'est à la fois le manque de reconnaissance du travail non rémunéré, s'occuper des enfants, du ménage, des personnes âgées, etc. Il faudrait davantage prendre en compte ces contributions par différents moyens, soit une forme de paiement, ok, mais également pour améliorer les rentes de vieillesse. Si on veut changer la situation des femmes, il faut changer la société. C'est pour ça que j'appelle à cette grève des femmes du 14 juin 2019, et qui soit, dans toute la mesure du possible, une grève où on arrête le travail et où on est soutenu par des hommes solidaires. Avec la grève du 14 juin, on a de nouveau l'occasion de mettre ensemble une multitude de femmes, d'imposer nos priorités dans l'agenda politique, sur la scène publique, afin de faire avancer ces revendications légitimes. Sur cette question de congé maternité, congé parental, congé paternité également, la Suisse est en retard sur quasiment tous les pays européens. Donc maintenant, il faut que ça change. Il faut des salaires minimums qui permettent de vivre, et qui soient pour les hommes et pour les femmes. Il faut une réduction du temps de travail, parce qu'aujourd'hui, la majorité des femmes, elles travaillent à temps partiel, et quand on travaille à temps partiel, on gagne à temps partiel, et après on a une retraite à temps partiel. Donc il faut diminuer le temps de travail de tout le monde, pour pouvoir partager tout ce travail de care, la manière dont une société dans son ensemble se préoccupe et investit de l'argent pour la génération qui vient. Je pense que ça, c'est indispensable, si on veut pouvoir permettre aux femmes de vivre une vie émancipée. Je vous encourage absolument à la collaboration, à la coopération, à la solidarité entre femmes. C'est un appel à faire ensemble, parce que c'est un peu simpliste, mais l'union fait la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada